Dès qu'on sera atterri, on fouillera les environs pour trouver un autre vaisseau afin de quitter cette planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, soyons clairs. Vous sur Terre, vous n'avez pas de technologie assez avancée comme les nôtres ? Je ne crois pas, non. Certes, sur notre planète, on a la technologie, mais pas aussi avancée comme la vôtre pour vous faire à l'idée. Sur ma planète, on a créé l'automobile, la radio et le ballon dirigeable. Je vois, vous n'êtes pas assez évolué pour ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais dis-moi, depuis combien de temps tu bats l'impératrice, toi ? Depuis pas mal de temps, depuis maintenant 5 ans, l'impératrice a pris le pouvoir dans toute la galaxie. Elle a imposé des règles totalement injustes. Il a propagé toute sa garde impérielle partout dans la galaxie pour assurer d'avoir des yeux et des oreilles de partout. Elle a récemment causé l'extinction de quelques espèces animales. Le rexonil est un, le dindodo est un, l'arachno-poilu est un, et le prochain sur la liste, c'est la vache terrienne. Oh non, mon bully ! Pour parler des taxes, alors là, c'est le bouquet. Elle a doublé les taxes, triplé les taxes, quadruplé les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, et encore les taxes ! Ça devient invivable ! Depuis, plusieurs planètes ont quitté l'Union impériale galactique. Et la majorité de la population galactique sont devenues pirates pour retrouver cette liberté qu'ils ont perdue. Et moi, je fais partie de cette majorité. Sauf que là, c'est pas seulement pour retrouver cette liberté. Mais aussi pour débarrasser la galaxie de cette horrible impératrice. Pour dire, ça fait maintenant 3 fois qu'ils m'ont capturé. Mais heureusement que j'ai réussi à m'y évader. Ainsi dit, il est temps de se coucher, car demain, on va continuer à trouver un nouveau vaisseau. Un nouveau vaisseau, dites-vous ? Qui êtes-vous ? Montrez-vous ! Cuckoo ! Mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est quoi ce truc ? Est-ce un ami ? Est-ce un ennemi ? En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un simple chat en gélatine. Dites-moi, il paraît que vous cherchez un nouveau vaisseau, n'est-ce pas ? Moi, je sais où on peut en trouver. Suivez-moi, je vous prie. Et voici le vaisseau. Vous croyez que ce bateau est sûr ? Mais oui, mais oui. Ce vaisseau est tout ce qui est plus sûr. Il est toujours en état de marche. Avec cette merveille, vous pouvez quitter cette planète en deux temps trois mouvements. Alors, je vous prie, entrez. Et croyez-moi, tout ce que je vous ai dit n'est pas une publicité mensongère. Alors, je vous souhaite de bons voyages. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que ce vaisseau est hanté. Eh oui, c'est le vaisseau hanté du célèbre Capitaine Barbie Toilet. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous ai dit. C'est bon. Je vous ai dit. Oh zutelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, bien, bien ! Qu'est-ce que nous avons là ? Eh mais je vous connais, vous ! Vous êtes le Capitaine Barbe Étoilée, le plus grand pirate de l'espace de tous les temps ! On vous a même surnommé Dieu des Pirates de l'espace ! En effet, c'est bien moi ! En tout cas, je suis son fantôme ! Mais vous, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous venez de s'échapper du vaisseau-mère de l'impératrice. Et maintenant, nous cherchons un nouveau vaisseau pour trouver un refuge ! La... l'impératrice ! La même impératrice qui a fait exploser mon beau vaisseau et qui nous a tous tués ! Euh... c'est vrai, ça... Ah oui, j'ai oublié un passage important de l'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure ! L'impératrice est très en colère en sachant que la majorité de sa population sont devenues pirates. Et elle jette la faute sur le capitaine Barbe Étoilée pour avoir incité la population à devenir pirate. Elle décide donc de détruire le vaisseau de Barbe Étoilée avec tout l'équipage dedans, y compris le capitaine. Pour décourager la population à devenir pirate, mais aussi pour prouver que le dieu des pirates n'est qu'un simple mortel. Ça montre également à quel point cette impératrice est cruelle. Mais c'est horrible ! Exactement ! Et depuis ce jour, ce vaisseau est devenu hanté. Et nous, nous sommes devenus des fantômes. Alors oui, on parle bien de la même impératrice qui vous a tué. Et nous tolérons pas la moindre mention de l'impératrice après ce qu'elle nous a fait. Oh non, je vous en prie, ne faites pas de mal. On peut pas savoir que vous la détestez à ce point. Nous sommes désolés. C'est bon, on peut les pardonner. Oracla ? Ce ne sont des gens qui veulent s'échapper de notre ennemi. Du coup, ils sont pardonnables et on peut les accueillir comme ils se doivent. Si ce que tu dis est vrai, qu'on les libère. Ils sont des nôtres maintenant. Quoi ? Faites ce que je vous dis ! Exécution ! Et à vos ordres, capitaine ! Désolé pour ce malentendu. Et pour la peine, nous connaissons un endroit parfait pour vos réfugiés. La station Likrat, la capitale des pirates de l'espace. Et on va vous emmener là-bas en chantant l'hymne officiel des pirates de l'espace. Et un, et deux, et trois, et quatre ! Dans la piraterie, nous on est libre et on est fort dans la piraterie. On cherche et trouve des présents dans la piraterie. L'inventure ne sera jamais mort dans la piraterie. Car on est libre et on est fort dans la piraterie. Dans la piraterie. Et ça s'est pas passé comme je voulais au départ ! Hihihi ! ... ... ... Une fois de plus, nous sommes à la recherche d'un fugitif. Jake Ronder, qui a été incarcéré pour la troisième fois, s'est évadé pour la troisième fois. A force, ça devient une habitude. Mais cette fois, il a été accompagné par une petite terrienne. Encore suffisant ! On dirait bien que tu détestes ce gars, pas vrai ? Ouf ! Mais qui a-t-vous ? Et qui vous a permis d'entraîner un beau vaisseau ? Oh, moi, je suis qu'un simple chat en gelatine. Par contre, je sais où va votre ennemi, le pirate. Et j'ai aussi envie de me joindre à votre bande. Parce que j'adore causer les ennuis aux autres ! Hihihi ! ... ... ... ...